Famille de France présente et puis qui fédère un petit peu les associations autour de ce marché solidaire. Oui c'est ça, donc notre rôle à nous c'est un petit peu de réunir les forces vives le samedi et le dimanche autour de l'espace gourmand dans lequel nous allons vendre du chocolat, du vin chaud, du café, de la soupe et l'intégralité de l'argent qui sera récolté sera reversé au monde associatif afin de les remercier de leur présence et de leur implication sur le village pendant deux jours. Au niveau des associations, la mairie a fait le choix de faire appel essentiellement à des associations qui oeuvrent en direction des personnes et en direction des familles, donc qui font preuve de solidarité. Donc les associations seront présentes sur les deux jours dans les différents chalets en bois qui sont montés à cette occasion et vont pouvoir présenter les différentes activités qu'elles mènent tout au long de l'année, pouvoir présenter quelles sont les différentes actions, quelles sont leurs prises de position, voilà tout ce qui fait l'essence des associations. Alors en même temps, Famille de France est présente dans le défilé puisque vous faites un char, alors il va être comment ce char ? Alors nous sommes partis dans l'esprit fête foraine et nous en l'occurrence on va s'occuper du castelet, donc les représentations de marionnettes qui allaient de ville en ville à l'époque. Donc nous allons être nous-mêmes déguisés en marionnettes et nous allons essayer d'assurer le spectacle au mieux possible. Toujours le but c'est effectivement de préparer le char en partie avec les enfants, puisque ce sont eux qui sont à l'origine du dessin qui sera au fond du castelet. Donc oui c'est important pour nous de faire participer au maximum les enfants et les familles. Chacun a effectivement sa spécificité au niveau du parcours des lanternes, c'est effectivement plus au niveau du conseil départemental que ça se joue, mais l'important c'est de réussir à mettre en synergie toutes ces personnes qui viennent d'horizons différents pour que chacun trouve sa place sans tirer la couverture et que ça se déroule au mieux possible. Maintenant on commence à avoir une certaine habitude puisque ça fait 5-6 ans que ça se met en place avec des partenaires qui sont récurrents tous les ans, ce qui permet de se comprendre à demi-mot pour que ça se passe le mieux possible. C'est quelques associations, il y a effectivement celles qui sont un petit peu plus régionales, voire locales. Des petites associations, il y a les associations d'étudiants qui agissent directement sur la ville, donc c'est vraiment très très local. Il y a d'autres associations qui agissent au niveau de la région, voire comme vous le dites au niveau de l'international, puisqu'ils vont s'occuper par exemple de maisons qui prennent en charge des enfants dans des pays en détresse. Donc là on va vraiment très très loin. Et d'autres qui sont plus nationales, comme par exemple la Fédération Famille de France, qui elles œuvrent au niveau de la France entière pour s'occuper du droit des familles et de mettre en place des animations à destination des enfants et des familles.